Bonjour amis internautes et bienvenue dans ces brèves de l'actualité. Le ministre du développement communautaire de la solidarité nationale et de l'équité sociale, Samba Diobenka, a remis hier un montant de 70 millions de francs CFA à 14 camionneurs sénégalais. Ces derniers avaient subi en septembre 2021 des actes de vandalisme sur leurs véhicules au Mali. Cet appui financier va permettre à ces routiers de reprendre leurs activités. Le collectif pour la libération des détenus politiques, Qolidep, a tenu une manifestation pacifique ce vendredi 16 décembre à la Place de la Nation. Le quartier de manifestants encadrés par un dispositif policier est parti de la Place de la Nation pour rejoindre le rond-point BCIAO. Le Qolidep exige la libération des détenus politiques et met en garde contre une troisième candidature du président Macky Sall. Le CELS Syndicat libre des enseignants du Sénégal a déposé un préavis de grève hier sur la table du ministre de la Fonction publique. La situation des enseignants décisionnaires qui vivent une certaine précarité est devenue une bataille syndicale. En plus de ce point, le syndical réclame l'application intégrale résiduelle du protocole d'accord gouvernement Z7 signé le 26 février 2022 et des accords annexes, notamment la fin des lenteurs administratives relatives à la gestion de la carrière des enseignants. Parlons de l'immigration, le désarroi des Sénégalais après huit jours en mer. Nos compatriotes sont au Maroc, plus précisément à Dakhla. Ils souffrent d'infections cutanées, problèmes urinaires, entre autres manques de nourriture. Ainsi, ils interpellent l'État sénégalais à les secourir le plus rapidement possible. Le Sénégal, parmi les quatre pays sélectionnés par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, ainsi que la Gambie, le Togo et la Mauritanie, pour développer de nouveaux programmes de subvention. Pour le pays de la Teranga, cela sera un troisième programme financé par ce programme américain lancé par le président. Et puis l'actualité sportive, l'équipe nationale du Maroc défiera celle de la Croatie ce samedi à 15h-MT au Halifat International Stadium pour le match de la troisième place du Mondial 2022. Les Lyons de la Trace essayeront d'adopter les Croisses pour offrir à l'Afrique un podium historique. Monsieur et dames, ceci met fin à ces brefs de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.